Générique Bonsoir et bienvenue sur TVFIL 78 pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Une édition largement consacrée en ce 30 mars aux résultats des élections départementales. L'union de la droite et du centre qui réalise dans les Yvelines un grand chelème. 21 cantons, 42 sièges acquis et Pierre Bédier devraient logiquement retrouver son poste de président dès jeudi. La semaine de la presse 26e édition et au collège Maurice Ravel à Montfort-la-Maurie. Les élèves et les enseignants ont échangé autour de l'actualité récente. Et puis en sport, retour sur la Coupe de France de BMX 2015 qui vient de se tenir au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les meilleurs de la discipline qui se sont affrontés ce week-end durant 48 heures. L'UMP et ses alliés du centre UDI et Modem ont donc réussi leur pari. Ils ont fait le grand chelème dans le département et recueillent plus de 68% des suffrages avec 253 000 voix. La droite remporte 21 cantons sur 21 dans les Yvelines. La gauche qui comptait 9 conseillers généraux avant les élections ne sera plus représentée dans ce nouveau conseil départemental. Les forces de gauche qui totalisent 19,71% des suffrages. Le Front National qui avait pourtant réussi à se maintenir dans 8 cantons pour ce deuxième tour ne décroche non plus aucun siège. Le parti de Marine Le Pen obtient près de 44 000 voix. En termes de participation, les Yvelinois ont moins voté pour ce second tour. Seulement 42,52% contre 45,34% au premier tour. Des électeurs beaucoup moins mobilisés qu'au plan national où près de 50% d'entre eux s'étaient déplacés aux urnes. On écoute Pierre Bédier, le président sortant du conseil départemental. L'objectif est atteint. Je crois que c'est une belle victoire. Un beau sujet de satisfaction parce que cet objectif est atteint d'abord parce qu'on avait des bons candidats avec des candidats issus des dernières élections municipales qui ont fait des scores remarquables dans leur ville. Je pense à Carlolive à Poissy, 78% dans son canton. C'est aussi le résultat d'un travail de projet, de bon projet qui a été présenté aux Yvelinois. Un bilan qui a été reconnu et puis une stratégie qui a été celle de l'Union, de la droite, du centre, avec l'UDI, avec le Modem et même en allant plus loin avec des divers droites et des divers gauches. Et que pensez-vous de ce grand chelème ? C'est notre question du jour au micro d'Élodie Moine. Ce n'est pas négatif, au contraire. De toute façon, c'est ce qu'on souhaitait et vers quoi on s'orientait par rapport à ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas plus d'extrême droite par contre. Mais ça ne m'étonne pas du tout pour la droite. Ce qui risque d'avoir une certaine unanimité alors que c'est bien d'avoir des avis inverses pour pouvoir créer justement, enfin surtout se remettre en question. Ce tournant, ça prouve aussi que du coup la politique de la gauche, elle déplait à beaucoup de Français et que du coup la droite remonte. C'était inéluctable compte tenu de la situation économique, compte tenu du chômage, etc. Mais la marche à suivre ensuite ne sera pas empreinte de démocratie. Et nous allons regarder à présent dans le détail les résultats sur différents cantons autour de Saint-Quentin-en-Yvelines en commençant par Montigny, le bretonneux où le président de l'agglomération se présentait sous l'étiquette de l'Union de la droite avec Laurence Trochu face au sortant. Le socialiste François Delignier appuyé par Sandrine Grandgambre, responsable départementale du PS, le reportage de Mélanie Poquet. On a obtenu, Michel Logier et Laurence Trochu, 9 339 voix, soit 53,4... Les partisans de l'Union de la droite savourent leur victoire. Michel Logier, le maire de la commune et président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et Laurence Trochu viennent d'être élues conseillers départementaux avec 53,48% des voix. Un sentiment de joie déjà parce que lorsqu'on gagne un canton dans lequel on est challenger, ça fait plaisir. En plus, le gagner d'une si belle façon, je crois que c'est de grande satisfaction. Laurence et moi avons beaucoup travaillé pendant cette campagne et les électeurs nous l'ont bien rendu. Et je pense que le score est sans appel. Donc c'est une belle victoire pour le canton, pour nos communes, pour la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines aussi et puis bien sûr pour le département des Yvelines. Pour la première fois depuis 1994, le canton de Montigny-le-Bretonneux vient de passer à droite. Un canton qui a désormais la même couleur politique que la communauté d'agglomération de Saint-Quentin et le département des Yvelines. C'est très important parce qu'on va justement renforcer la synergie entre le département et chacune des villes et là on va optimiser vraiment ce nouveau souffle qu'on veut donner pour le département et puis pour chacune des villes dans lesquelles justement on aura cette possibilité de servir au mieux et de donner le meilleur de nous-mêmes. Éludé le premier tour lors du scrutin de 2008, le socialiste François Delinier, maire de Guyancourt et conseiller général sortant, associé à Sandrine Grand-Gambe, s'incline avec 46,52% des suffrages soit à 6 points d'écart avec le binôme de l'union de la droite. Après une remarque, c'est que Montigny, il y a 2400 électeurs de plus qui ont voté puisqu'il y a 6000 inscrits de plus à Montigny. Au total, il y a 1200 voix d'écart, c'est-à-dire très peu. On est dans 53,47. Donc au niveau du canton, c'est mathématique. Mais en tout cas pour Guyancourt, je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui ont confirmé le fait qu'on avait une dynamique et que cette dynamique était forte et pour Montigny, on a à peine les résultats de la tendance nationale. Sur le sujet très très sérieux de l'abstention, en démocratie, trop d'abstention, c'est très très mauvais. Là, on a passé des seuils qui sont quand même très inquiétants. Je vous rappellerai qu'on avait 43% de participation, c'est très faible au premier tour. On est encore moins au deuxième tour. C'est un vrai problème. Sur le canton, 42,82% des électeurs se sont déplacés dans les bureaux de vote. C'est 10 points de moins qu'en 2008. C'était l'autre canton avec celui de Montigny que la gauche espérait conserver. Celui de Trappes, la faible mobilisation des électeurs n'a pas aidé les socialistes qui pour la première fois s'inclinent sur ce secteur. Au départemental, image interview Nicolas Kirillovitz et Maxime Lemaine. Alain Ajage, maire communiste de La Verrière. Jeannine Marie, conseillère départementale sortante, ne peuvent que constater l'ampleur de la vague bleue. Leur binôme ne totalise que 46,9% des suffrages exprimés. Insuffisant pour conserver le canton de Trappes, un bastion de la gauche qui couvre également La Verrière et Elancourt. Je suis triste pour les trappistes, triste pour les verrières rois, mais triste aussi pour la partie des Elancourtois qui ne soutenaient pas M. Fourgousse. Ça veut dire qu'effectivement, deux villes sont éliminées de la représentation départementale. Et M. Fourgousse et Mme Capio, d'Elancourt, vont représenter nos trois communes. L'abstention aura joué un rôle majeur lors du second tour dans ce canton. Pour Jeannine Marie, les décisions du gouvernement ces dernières années, qui ont entraîné une déception d'une partie de la population, expliquent un manque de motivation pour se rendre aux urnes. Je pense que les gens, justement parce qu'ils sont de Trappes et qu'ils sont en très grande souffrance, moi je vois ça tous les jours en tant qu'adjointe au maire à la politique familiale, je sais quelle est leur souffrance. Et je comprends leur désespoir et peut-être même leur vote. Moi je suis républicain et démocrate. Et quand je vois que même dans ce canton, il n'y a pas mobilisation des habitants de façon forte, je ne suis pas satisfait. Ça veut dire que le choix est fait par 30% des personnes qui ont voté. Mais voilà, ça ne me plaît pas. Jean-Michel Fourgousse, maire UMP des Lancours, Anne Capio, première adjointe à l'éducation dans cette même ville, sont donc élus avec un peu plus de 53%. Premièrement, ce n'est pas un coup d'État, c'est un vote démocratique d'abord. Les Français, les Noirs l'ont voulu. Même moi j'ai été étonné parce que j'ai vu les scores. J'ai vu que dans des bureaux ici, j'ai fait 70%. Je n'ai jamais fait 70% d'un bureau de vote dans ma vie. Donc on sent bien qu'il y a un rejet du socialisme. Abstention, division de la gauche, report des voix du Front National, autant de facteurs qui ont joué dans cet entre-deux-tours. Et cette défaite de la gauche est aussi un revers pour Benoît Hamon, le député socialiste conseiller municipal à Trappes, qui n'a pas réussi à contenir l'union de la droite, lui qui pourtant a largement contesté les choix du gouvernement ces derniers mois. La défaite de la gauche est sévère sur le canton de Morpa, avec seulement 37,4%. Ismaël Havan ne retrouvera pas son poste de conseiller départemental. Florane Parfait et Patrick-Jacques de Dixmude. Un résultat sans appel, avec 62,64% des suffrages exprimés en sa faveur. Le binôme Union de la droite, Alexandra Rosetti et Yvan Deval, l'a emporté dimanche soir, lors du second tour des élections départementales. Une nette victoire face au binôme du Parti socialiste, Christine Mercier et Ismaël Havan. Il ne totalise que 37,36% des voix exprimées. Aussi bien Yves que moi, nous sommes des personnes de terrain. Et Yves, qui est quand même le conseiller sortant, a fait ses preuves, je dirais, sur le canton de Chevreuse. Moi, j'étais maire depuis un an, et je pense que les gens ont pu voir ma façon de travailler aussi, la proximité, que Yves a également avec les habitants. Donc je pense que ça, c'est très important aujourd'hui pour les gens. L'union de la droite s'impose donc très largement sur 15 communes du canton. Seul Manille et Amos s'est mobilisés pour le binôme PS qui remporte 51,38% des voix sur cette commune. Partout ailleurs, la droite opère un véritable raz-de-marée, même sur la commune de Morpa, historiquement socialiste. Et madame Rosetti et Alexandra, et le chef de Valle-Yves, avec 3 296 voix, soit 59,18%, ce qui est historique à Morpa, pour la droite et le soutien. Ce n'était jamais arrivé. Donc j'y vois non seulement un formidable élan pour la politique que je mène depuis un an, en tant que nouveau maire de Morpa, mais aussi un formidable élan pour Alexandra Rosetti et Yvan Deval, qui viennent, en tout cas sur la ville de Morpa, être élus. Et je pense que sur le canton, plus largement, ça le sera, vu les scores de Morpa, qui est la ville la plus importante du canton. Et donc cela prouve que la campagne a bien fonctionné, et que les électeurs ont adhéré à notre projet. Le binôme socialiste n'a pas réussi à mobiliser ses électeurs au second tour. Selon Ismail Havan, conseiller sortant, les électeurs ont avant tout sanctionné la politique du gouvernement avec cette élection. Le résultat de ces élections cantonales ne peut pas s'expliquer uniquement par le local ou par le redécoupage des cantons. On voit très bien qu'il s'agit d'une vague qui est arrivée, une déferlante. Et on le voit très bien, d'autant plus qu'aujourd'hui, dans le département des Yvelines, vous avez zéro conseiller départementaux de gauche, ce qui pose aussi des problèmes d'un point de vue démocratique. La droite réussit donc le grand chélème dans les Yvelines. Pour le Parti socialiste, une réaction s'impose. Ce n'est pas une situation très glorieuse à l'heure actuelle pour le Parti socialiste et la gauche dans ce département. Il va falloir reconstruire. C'est, je crois, l'un des constats qu'on doit faire ce soir. Ce soir débute la reconstruction dans les Yvelines, dans nos communes. Du côté de la droite, on se félicite de cette victoire. Pour Yves-Vendeval, conseiller sortant réélu, il est déjà temps de penser à l'action à mener. Je crois qu'il va falloir se préoccuper très très sérieusement, surtout du sort de la zone rurale. C'est un enjeu qui dépasse le seul cadre yvelinois. C'est valable pour toute l'Île-de-France. Nous avons des outils, les parcs naturels régionaux par exemple. Nous avons des défis, tout ce qui touche aussi les moyens de transport, préoccupation pour les gens, les moyens de communication électronique moderne, le très haut débit Internet, c'est aussi un sujet pour la zone rurale. Le deuxième tour des élections départementales a moins mobilisé les électeurs. Le taux de participation est de 45,03%. C'est trois points de moins qu'au premier tour. Difficile de savoir si l'électorat du Front National a eu un impact sur le résultat de ces élections. Pour les nouveaux conseillers départementaux, cette montée en puissance du FN est un point préoccupant dans les communes rurales du département. Lui aussi ne retournera pas siéger dans l'Assemblée départementale. Le socialiste Jean-Philippe Mallet qui cède son siège à Philippe Benassaïa de l'Union de la droite. Le reportage de Yolaine Therese et Elodie Moine. Ovation pour la droite à Saint-Cyr-l'École. Le duo Sonia Brault et Philippe Benassaïa vient de faire basculer ce canton détenu par la gauche depuis 17 ans. Il remporte ce second tour avec 59,66% des voix. C'est un beau score et puis c'est un canton qui change de couleur. Donc ravi et vraiment prête à travailler. C'est un canton qui bascule fermement. 60% des voix c'est énorme. C'est-à-dire que dans toutes nos villes on a avoisiné ce score-là avec des pointes même un peu plus hauts et un peu plus bas. A Bois d'Arcy je suis très heureux en tant que maire de faire 60% aussi. Bois d'Arcy, une ville que Philippe Benassaïa a fait basculer à droite l'année dernière lors des élections municipales. Une dynamique confortée lors de ce scrutin. C'est une très 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 belle satisfaction d'abord parce qu'en un an on a eu de belles victoires. On a connu des défaites aussi dans le passé, la roue tourne. Mais c'est vrai que c'est une confirmation, c'est une consolidation de nos résultats dans nos villes. C'est un encouragement, un espoir du travail qu'on a fait depuis un an. Pour le binôme socialiste qui totalise 40,34% des voix, cette défaite n'est pas une grande surprise après avoir réalisé 25% au premier tour. Fabienne Gelgon-Bilbault et Jean-Philippe Mallet, désormais ex-conseillers généraux, saluent la victoire de leurs adversaires. Nous avons quand même résisté puisque nous partons de 25% des suffrages exprimés au premier tour pour arriver à plus de 40%. Donc on résiste, on est présent. Nous ne pouvons nous interroger cependant sur la démocratie qui va maintenant régner au sein du conseil départemental où une seule voix sera portée, celle des élus de droite qui en plus sont déjà élus dans leur commune. Europe Écologie Les Verts, le Front de Gauche n'a pas appelé à voter pour nous, mais n'a pas appelé à voter non plus pour les socialistes dans d'autres cantons. Nul n'est propriétaire de son électorat. Mais quand même, je trouve qu'ils ont là enfreint une grande règle à gauche historique qui est le désistement républicain. La mobilisation était un peu plus faible lors de ce second tour sur le canton de Saint-Cyr-les-Coles. 42,12% des électeurs se sont déplacés aux urnes, contre 45,85% au premier tour. Deux autres nouveaux élus pour un mandat de 6 ans, Joséphine Colmans-Berger et Bertrand Cocard, les représentants de l'Union de la Droite sur le canton de Plaisir. Ils l'emportent avec plus de 2000 voix d'avance sur leurs opposants de gauche, Mickaël Elmiderot et William El. Le canton de Plaisir a basculé. A gauche depuis 2004, la liste Union de la Droite menée par le duo Joséphine-Commens-Berger et Bertrand Cocard a emporté ses élections départementales avec 58,63% des voix. Le binôme devance la liste socialiste composée de Frédéric Évrard et de Nicolas Hu qui totalisent 41,37% des suffrages. Extrêmement content, extrêmement fier. Je pense que c'est aussi beaucoup de soulagement parce que c'est pas toujours très simple. C'est ma première campagne en tant que candidat. C'est pas toujours facile à gérer et c'est vrai qu'extrêmement content, extrêmement fier du résultat et du travail en équipe qu'on a pu faire ensemble. La liste Union de la Droite est arrivée en tête dans 3 des 4 communes du canton. Aux clés sous bois, la droite a recueilli 53,51% des suffrages, 17 points de plus qu'en 2011. Le binôme a réalisé son meilleur score à plaisir avec 61,80% des suffrages. Un total qui ravit la maire de la commune. Ça me touche beaucoup. C'est vrai que là, en tant que conseiller départemental, il faut penser pour les 4 collectivités. Et c'est exactement ce que l'on va faire avec Bertrand Cocard. Mais en même temps, c'est vrai, je ne peux pas oublier que je suis maire de plaisir. Et cette reconnaissance des 62% est importante. Ça veut dire qu'au bout d'une année, il y a encore cet accompagnement. Je suis très émue ce soir et je les remercie vraiment. En deuxième position, à l'issue du premier tour, le Parti Socialiste n'a pas réussi à combler son retard de 13 points. Le PS avait pourtant fusionné avec Europe Écologie, Les Verts et le Front de Gauche pour ce second tour. C'est une déception bien entendu. C'est vrai que c'est une déception parce que c'est un canton qu'on détenait jusque là depuis 2004 avec Jean-Michel Gourdon, enfin par Jean-Michel Gourdon. C'est une déception parce que, évidemment, nous avons fait une très belle campagne avec Frédéric Évrin. Mais ceci dit, c'est vrai que les résultats du premier tour ne portaient pas non plus à l'optimisme BA en sachant que les choses étaient évidemment très très compliquées depuis ce premier tour. Le binôme Joséphine Comensberger et Bertrand Cocard siégera pour la première fois à Versailles jeudi prochain pour élire le président du département. Voilà pour les résultats de ces élections départementales. Et demain, mardi 18h30, une édition spéciale du 7-8 politique avec de nombreuses réactions et des invités sur ce plateau. Dans le reste de l'actualité, aujourd'hui lundi, à Vélizy, le gardien de la résidence des États a entamé une grève de la faim le 19 mars suite à son licenciement pour faute grave par la société qui l'employait, la société Sémive. Avec sa femme, ils ont été expulsés de leur logement de fonction. Durant 10 jours, ils sont restés dans leur voiture devant la résidence pour revendiquer une annulation de cette décision. On estime qu'on n'a absolument rien fait, que c'est un règlement de compte personnel d'un petit groupe de personnes de la résidence qui ont été contre nous, de toute façon, dès le début, dès le premier jour quasiment. Nous avons été licenciés, nous on estime, sur de fausses accusations. Nous avons d'ailleurs 90% des résidents qui sont avec nous, qui ont signé qu'ils étaient complètement satisfaits de notre travail, de notre professionnalisme. Ici, vous avez 276 résidents et nous avons plus de 240 personnes qui ont signé en notre faveur. Vous, aujourd'hui, votre revendication, c'est récupérer votre poste ? Annuler mon licenciement, évidemment, les copropriétaires étant d'accord, être réintégrés et reprendre mon travail dans des conditions le plus normales possible. 26e semaine de la presse, le collège Maurice Ravel à Montfort-Lamory, qui mobilisait enseignants et élèves de 4e. Il y a quelques jours, Marc Dechevigny, journaliste à TF1, est venu à leur rencontre pour un échange autour de la désinformation dans les médias. Les élèves qui ont analysé des articles et des reportages, le reportage de Sonia Proharam. L'envers du décor d'un journal télévisé, voici ce que vont découvrir les élèves du collège Maurice Ravel. Grâce à un reportage fabriqué en interne, Marc Dechevigny, journaliste auprès de TF1, est venu leur présenter les différentes facettes du métier. Le plus important, c'est qu'ils retiennent que c'est très important de s'informer, que la presse, quel que soit le média, que ce soit, eux, utilisent beaucoup leurs applications sur leur smartphone, mais c'est très bien. L'important, c'est d'avoir accès à l'information, se renseigner et puis qu'ils soient capables de déterminer quelle source d'information leur apporte des informations FLAB, qu'ils soient capables de déterminer si un contenu qu'ils trouvent en ligne ou ailleurs est fiable ou pas. Ce journaliste de TF1 est venu il y a quelques semaines dans notre établissement pour faire un reportage sur le manuel numérique et les élèves avaient vu à ce moment-là la différence entre ce qu'ils avaient vécu et puis l'image qui était passée pendant le journal télévisé. Et c'était très intéressant d'avoir ce retour, cet échange avec le journaliste pour pouvoir en discuter. L'occasion pour ces élèves d'aborder autrement ces médias qui les entourent. Ça m'a apporté des explications, par exemple sur les journalistes, sur leur métier, sur la désinformation. Je ne savais pas que, par exemple, sur TF1, on pouvait être au courant de tout à n'importe quel moment, dans la minute qui suivait, par exemple. Entre midi et deux, les collégiens s'improvisent aussi rédacteurs en chef. Trois informations, une importante et deux autres secondaires. Donc il faudra les hiérarchiser, les sélectionner, les hiérarchiser. En France, près de 15 000 établissements scolaires et 2 000 médias ont participé à cette 26e édition de la Semaine de la Presse. La liberté d'expression, thème décidé cette année, fait suite aux attentats menés contre Charlie Hebdo. En sport à présent, c'était ce week-end au Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines que se tenait la Coupe de France 2015 de BMX. L'événement a réuni plus de 400 participants sur deux jours de compétition, Mélanie Poquet, Elodie Moine et William L. Le vélo était encore une fois à l'honneur ce week-end dans les Yvelines. Le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines a reçu plus de 400 participants pour les deux premières manches de la Coupe de France de BMX. Les pilotes concouraient sur deux jours dans leur catégorie pour cette épreuve qualificative pour les championnats du monde. C'est ma première course en Elite 2, donc c'est toujours un petit plaisir. Et puis aujourd'hui on roule sur la butte à 8 mètres, donc c'est une première aussi, c'est toujours plaisir parce qu'on n'a pas cette occasion tous les jours. Avec une nouvelle piste réaménagée pour l'occasion, plus technique, le Vélodrome a séduit les pilotes. Ce qui est un peu compliqué aujourd'hui en plus c'est une piste très très ture techniquement, et puis en plus avec le vent qui se lève là ça devient vraiment des courses un petit peu mélangées. Elle a été rénovée et elle est beaucoup mieux, puisqu'avant elle était jugée trop simple et maintenant elle est beaucoup mieux. Un beau spectacle pour le public, majoritairement composé de passionnés, une occasion pour eux d'admirer les performances des champions de cette discipline. Pourquoi est-ce que vous êtes venu aujourd'hui ? Pour le championnat, on a quand même fait le championnat, donc on fait toute la Coupe de France en type. Je suis venu aujourd'hui parce que je roulais ce matin en catégorie 19-25, et je reste aussi toute l'après-midi pour voir les meilleurs pilotes nationaux, les voir rouler, ça fait du bien. Le champion national André Sylvain rafle la première place en élite homme. Chez les femmes, c'est Mariana Pajon qui se hisse à la tête du podium. Pour les 3e et 4e manches de cette coupe, rendez-vous en Charente-Maritime le 11 et 12 avril. Et l'ensemble des résultats du week-end, ce sera dans quelques minutes sur TV Fil pour le 7-8 Sport avec Mickaël Elmi d'Eurocom chaque lundi. Le journal revient demain aux mêmes horaires. Nouveau point complet sur l'actualité locale. Très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada